Désormais, elle peut aussi créer l'événement. La voiture électrique n'est plus une simple curiosité de salon. En France, l'été dernier, malgré la crise sanitaire, les ventes de véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables ont progressé de 219% en l'espace d'un an. Des chiffres en pleine croissance ces dix dernières années. Aujourd'hui, près de 400 000 voitures électrifiées sont immatriculées dans l'Hexagone sur un parc de 39 millions de véhicules. En France, la superstar, c'est elle, la Renault Zoé, leader du marché tricolore. Là, encore là, 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 et puis là. Ce n'est pas une impression. Vous avez bien vu cette voiture partout. La Zoé s'est écoulée dans le monde à près de 40 000 unités au premier semestre, mais reste deuxième à l'international. Loin derrière, les 142 000 exemplaires de Tesla et son modèle 3, signé Elon Musk. Le modèle 3 permet au groupe Tesla d'écraser la concurrence de tout son poids, y compris les marques historiques, telles que Volkswagen ou Mercedes, qui ont elles aussi cédé à la tentation de l'électrique. Pour nous, une voiture électrique doit être une combinaison parfaite et cette combinaison est 100% Mercedes compatible. La compétition mondiale fait rage. Il y en a désormais pour tous les goûts, pour toutes les bourses, des plus petits modèles aux marques de luxe telles que Jaguar ou Porsche. Même la marque Volvo a fait le choix d'abandonner les moteurs thermiques l'an dernier. Un tournant historique. C'est la première d'une série de lancements. Nous allons présenter une voiture 100% électrique chaque année pendant les cinq prochaines années. Volvo dit répondre à la demande grandissante des automobilistes. Mais la marque suédoise s'engouffre surtout dans un marché en pleine expansion. En 2030, selon un cabinet d'études, une voiture 9 sur 3 sera électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada